... EPP Municipalité de Mbato, la candidate du PDC-RDA, Véronique Aka, vient d'accomplir son devoir civique. Une voix pour le conseil régional du Moronou et une autre pour la mairie de Mbato. Elle se dit rassurée de l'engouement remarqué autour du scrutin. Il y a un engouement, ça me rassure. Je souhaite que le taux de participation soit très élevé. Je suis très contente de voir la mobilisation. Les gens ont envie d'honorer leur devoir civique. Ça c'est très important. Que le meilleur gagne. C'est le Moronou qui gagne, c'est notre région qui gagne. Depuis ce matin du 2 septembre, les électeurs dans une file attendent impatiemment leur tour pour accomplir le droit de vote. Aussi ont-ils relevé quelques difficultés ? Je crois que tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est un devoir civique. On est là pour répondre à ça. Et on croit que tout va bien se passer. Au soir de cette journée, on aura un candidat vainqueur dans la paix. La seule chose que je voudrais relever, c'est que je voudrais souhaiter qu'une disposition particulière soit prise pour les personnes du troisième âge. Parce que là, il faut faire un long rang pour attendre et tout ça. Ce n'est pas évident. Mais je crois que dans l'ensemble, tout va bien. Tout se passe bien. Comme ceux qui sont dedans doivent faire des vérifications, donc on suppose que c'est les vérifications qui amènent cette attente-là. Mais ce que j'ai remarqué, que je n'ai pas apprécié, c'est qu'au départ, on avait deux bureaux de vote. Et ils ont scindé en trois bureaux de vote. Et ils n'ont pas pris le temps d'informer nos parents. Et au-delà, on a beaucoup de nos parents qui ne sont pas lettrés. J'aurais souhaité que quelqu'un soit devant, pas dans la salle devant, pour pouvoir orienter les uns et les autres. Il y a des mamans qui sont dans leur rang. Et lorsqu'elles rentrent, c'est quand elles rentrent qu'on leur dit que ce n'est pas leur bureau de vote. Elles sont obligées d'aller faire la queue de l'autre côté. Et ce sont des comportements qui visent à décourager nos mamans. C'est un acte civique. Et si les gens attendent longtemps, ils risquent de ne même pas voter puis partir. Mais je pense que depuis pratiquement dix minutes, les choses sont rentrées dans l'ordre et puis ça se passe bien. Selon Valence Romé, au président du bureau de vote 01 de l'inspection primaire de Mbato, aucun incident n'est à signaler. Quant à la longue file d'attente, il en donne quelques raisons. Ce que je retiens, c'est que l'affluence est progressive parce que les gens viennent au fur et à mesure. Au début, c'était un peu compliqué. Mais on sent que ça commence à aller. Au niveau de la tablette, rien n'a signalé. Tout se passe bien et tous les assesseurs sont à leur poste. Et le travail s'effectue très bien. Il n'y a pas d'incident majeur pour le moment. J'ai une file d'attente et à chaque fois, nous passons pour indiquer les différents électeurs. Je leur donne la position réelle en fonction du nom. Parce que dans cette salle, nous commençons de A jusqu'à E au niveau de la lettre alphabétique. Donc ceux qui sont, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Kofi, laisser la personne faire le rang, juste à ce qu'elle vienne et qu'on lui dise que c'est d'un autre BV, c'est une paire de temps. Donc on passe pour leur dire, pour les orienter et c'est ce que nous faisons au niveau de notre bureau de vote ici. Le même constat est fait par la représentante de la candidate du bureau de vote 01, Carole Fallé. Depuis ce matin, l'atmosphère est bien. Les électeurs viennent. Il n'y a pas eu de pause. Depuis 8h02, nous avons commencé. Tout se passe bien. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler. Et vraiment, j'espère que tout se passera ainsi jusqu'à 18h et jusqu'à la proclamation des résultats. Ici à l'école maternelle Dominique Ouattara de Mbato, le constat est aussi le même. Les électeurs dans le rang attendent également leur tour pour élire le candidat de leur choix. Ils sont tous pressés car ne voulant pas être à fort clos par la fermeture des bureaux de vote à 17h.